3 minutes pour comprendre les français Tous les jours jusqu'à l'élection, nous vous proposons une série de reportages pour vous écouter, vous entendre sur vos attentes et vos inquiétudes et ce matin, un coup de projecteur sur ce qu'on appelle les primo-votants Bonjour Anaïs Bouissoux Bonjour Vous êtes partie à la rencontre des jeunes qui votent pour la première fois à Poitiers Oui, nous sommes sur la grande place de l'hôtel de ville à Poitiers, c'est le lieu pour rencontrer ces jeunes Ils sont en petits groupes, certains discutent au soleil entre deux cours, d'autres plus loin prennent un café en terrasse D'ailleurs, les militants des candidats le savent bien, c'est sur cette place qu'ils distribuent leurs tracts L'égalité homme-femme, ça peut vous faire mieux ? Ah ça, ça m'a dit ça, c'est intéressant ça Le plein emploi du coup ? Merci Parmi ces jeunes, deux étudiantes qui révisent leurs cours Oui, dans le cadre, parce qu'en fait on est en sociologie Demain, on a un oral déjà Elisa Louise 18 ans Note 19 Pour elle, voter est un acte fort On a un peu la pression Tout de suite, ça nous jette dans le grand bain, c'est de rentrer dans le bureau de vote C'était nos parents avant, et bien maintenant c'est nous A l'autre bout de la place, Laurine garde même sa carte d'électrice dans son sac Pour moi, comme j'ai 18 ans, ça va être la première fois Oui, j'ai ma carte, là J'ai vraiment hâte de l'utiliser, participer à la vie du pays Avec son petit ami Tristan, il se lance dans la vie active Alors moi, je suis en couple avec Laurine Ça va bientôt faire un an Je suis en formation à la mission locale, en insertion, et je cherche un apprentissage dans le peintre en bâtiment Là, je finis mon stage le 15 avril, et après, plus rien Alors on a bien compris Anaïs, ces primo-votants, ils font soit encore leurs études, soit ils sont déjà dans le monde du travail, et ils savent pour qui voter ? Ça dépend, certains ont déjà leur petite idée, d'autres hésitent encore entre deux candidats, parfois radicalement opposés Mais ce qui est sûr, c'est que tous, comme Laurine, demandent à être pris au sérieux En tant que jeunes, je pense qu'on est un peu mis de côté, parce que justement, pour eux, on n'a pas vu plusieurs présidentielles ou des choses comme ça C'est pas parce qu'on est jeunes qu'on ne peut pas réfléchir et qu'on ne peut pas choisir Quitte à choisir de voter blanc, comptabiliser le vote blanc, c'est une revendication que beaucoup m'ont citée Alors finalement, qu'est-ce qui préoccupe ces jeunes français ? Clairement l'emploi, trouver un travail, éviter le chômage, c'est ce qui revient systématiquement Écoutez notre couple Laurine et Tristan C'est une crainte de ne pas trouver un emploi à l'heure actuelle, en fait C'est pire qu'une crainte, c'est énormément difficile de trouver un travail Si on n'a pas l'expérience derrière, et on ne peut pas avoir l'expérience derrière parce qu'on sort des études, quoi Moi, j'en ai fait des entreprises de peinture Mais ils m'ont tous dit, mais non, mais on a déjà, et puis de toute façon, on ne prend plus Ils y pensent même quand ils n'ont pas encore passé le bac À 18 ans, Noëlla et Emma sont toutes les deux en terminale Moi, je veux être secrétaire dans une petite agence À Poitiers, honnêtement, j'ai eu 25 refus d'alternance On passe juste le bac et on a déjà besoin de penser à tout ça, de penser à notre avenir De penser à l'argent qu'on va devoir gagner plus tard pour survivre Et on nous en demande beaucoup quand même Donc on imagine qu'ils réclament d'abord des réformes pour l'emploi ? Tout juste En deux mots, ce serait insertion et suivi, ouais Des centres de formation, au moins que les patrons, ils soient... Enfin, qu'ils prennent des apprentis plus souvent, qu'ils soient payés Ou qu'ils reçoivent une aide de l'État Ou pour les prendre dans leur entreprise Parce que c'est vraiment important, quoi Parce qu'on a besoin de ces patrons-là On veut beaucoup plus d'emplois Beaucoup plus d'aide aux sources financières Déjà, on a besoin d'aide pour faire des formations Parce que c'est hyper important Il y a plein d'écoles qui sont super chères Et qui changent la scolarité Les entreprises payent, payent notre scolarité, en fait Au-delà de l'emploi, ils demandent globalement plus d'argent Davantage d'aide financière pour passer son permis de conduire Payer les assurances Ainsi que les frais de santé qu'ils préfèrent souvent différer Merci Anaïs Bouissoux Avec ce 3 minutes pour comprendre les français Demain, nous donnerons un coup de projecteur sur les habitants des banlieues Nous serons notamment à Marseille, dans les quartiers nord